Le prince William, Kate Middleton et leurs enfants sont actuellement en vacances. Le duc de Cambridge a annoncé que l'Oberthshire Prize 2022 aura lieu à Boston, aux États-Unis. Le fils du prince Charles est engagé pour l'environnement. Si les vacances d'été démarrent officiellement le samedi 23 juillet 2022 au Royaume-Uni, le prince William, Kate Middleton et leurs enfants, George, Charlotte et Louis profitent déjà du soleil. Loin de chez lui, le duc de Cambridge a annoncé une formidable nouvelle. Mercredi 20 juillet 2022, dans une vidéo partagée sur le compte officiel de Kensington Palace, si esti avec enthousiasme qu'il s'exclame, le Earthshot Prize 2022 aura lieu à Boston, aux États-Unis, où nous récompenserons les 5 vainqueurs du prix. Conçu pour encourager le changement et aider à réparer notre planète au cours des 10 prochaines années, le prix Earthshot remettra un million de livres à 5 personnes ayant un projet pour construire un monde sans déchets, améliorer la qualité de l'air, corriger le climat, protéger et restaurer la nature et préserver les océans. Au cours des 10 prochaines années, ces prix devraient apporter au moins 50 solutions aux principaux enjeux environnementaux d'ici à 2030. S'inspirant du projet Moonshot du président de Genève, Kennedy qui a réuni des millions de personnes autour de l'objectif d'envoyer un homme sur la Lune, ces prix et les actions des gagnants pourraient considérablement aider à changer les choses. Sur le site officiel du prix Earthshot, le prince William a partagé, Le monde est arrivé à un seuil critique et nous sommes confrontés à un choix difficile, soit nous ne changeons rien et continuons à endommager irrémédiablement notre planète, soit nous nous souvenons de notre pouvoir unique en tant qu'être humain et de notre capacité constante à diriger, innover et résoudre des problèmes. Les gens peuvent réaliser de grandes choses. Ces 10 prochaines années présentent nos plus grands défis, une décennie d'actions pour réparer la Terre. Le prince William est engagé pour l'environnement en octobre 2021, lors de la cérémonie de la première édition, le fils du prince Charles avait déjà annoncé que les prix seraient décernés aux Etats-Unis. Depuis l'Alexandra Palace, à Londres, il avait déclaré, « Vous serez tous d'accord pour dire que Londres et le Royaume-Uni ont offert un sacré spectacle pour notre première année. Donc, pour la deuxième année, nous devons passer le flambeau à un pays qui répond à nos cinq principes. Il n'y avait pas de meilleur endroit que la nation qui a créé le moonshot il y a des dizaines d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada